C'est rare, très rare dans le monde de l'économie et de la finance, qui c'est peut-être une première dans le monde arabe. Le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani a limogé le gouverneur de la banque centrale irakienne. Motif, son incapacité a empêché la dégringolade de la monnaie nationale. Le taux de change du dollar américain par rapport au dinar irakien a atteint son niveau le plus élevé depuis 2004, ce qui affecte considérablement l'économie irakienne. La majorité des biens, des produits sont importés de l'étranger et payés en dollars. La hausse du billet vert a commencé quelques semaines après l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement. En octobre, le Premier ministre avait fixé des règles interdisant aux quatre banques irakiennes importantes de participer à des ventes aux enchères de devises, car c'est contraire à la réglementation, et en fixant une limite quotidienne d'argent que les citoyens peuvent retirer au guichet. Aucune de ces mesures n'a eu le résultat escompté. Le prix du dollar n'a cessé d'augmenter. Le problème, c'est que le réseau bancaire irakien n'a pas développé de système informatique électronique permettant à la Banque centrale de surveiller les mouvements d'argent à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Cette faille permet à des particularités ou des entreprises peu scrupuleuses de transférer illégalement des dollars à l'étranger, ce qui fait augmenter la pression de la demande. Le niveau élevé de la corruption en Irak, qui entraîne, c'est vrai, du blanchiment d'argent, exige de grandes quantités de liquide. En dollars, il va de soi. Dans une récente affaire de corruption connue sous le nom de casse du siècle, environ 3 milliards de dollars ont été prélevés depuis un compte de la commission fiscale irakienne. 3 milliards de dollars en liquide, c'est absolument énorme. En remplaçant le patron de la Banque centrale irakienne, Soudani espère régler ses problèmes. D'une part, en renforçant les contrôles sur les mouvements financiers du dollar dans le pays et en assouplissant aussi le mécanisme d'obtention de la monnaie américaine, en clair, en faisant un peu tomber le niveau de stress sur sa disponibilité. Ce dossier est en train de devenir politique. Les parlementaires du cadre de coordination, qui est un bloc de partis chiites irakiens, accusent les États-Unis de faire pression sur le gouvernement en utilisant ce mécanisme financier. Adi Al-Ameri, le chef de l'organisation Badr et de l'alliance du Fatah, accusent aussi les États-Unis d'utiliser le taux de change du dollar pour faire pression. Bien évidemment, la diplomatie américaine s'en défend et plaide sa bonne volonté pour aider à résoudre cette question qui aujourd'hui fait peser un nuage noir sur l'économie irakienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada